Qu'est-ce qu'on veut dire ? On est premier. On échappe à la tôle. On a eu de la chance. Je ne sais pas si on va faire... Je pense qu'on va faire long feu. Je pense qu'on s'est trop enflammé ces derniers mois avec l'arrivée de Neymar, Mbappé, Daniel Alves et tout. Ça avait très bien commencé. On a pu le remarquer. Mais là, en ce moment, sur deux matchs, on la joue un peu tranquille. À l'Alliance Arena, normalement, on part là-bas pour aller chercher un match nul. Pas une défaite. Défaite 3-1. On va débriefer tout ça. Ça me saoule parce que... Qu'est-ce que tu veux dire ? Les joueurs, ils n'ont pas joué. Juste un truc qu'on peut dire. Juste un petit truc. Moi, je dis bravo aux presque 4000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Et ça, j'applaudis. Bravo, messieurs. Voilà. Même en Allemagne, Paris est présent. 4000 supporters. C'est beau. Bravo à vous. Sinon, sur le match, qu'est-ce que tu peux dire ? Je ne peux rien dire. Non, tu ne peux rien dire, quoi. Un début de match bidon, comme à Strasbourg ? Je ne sais pas. Je trouve qu'on la coule un peu douce, là. On perd le premier match en championnat. On perd le premier match en Ligue des Champions. On est premier, mais si on n'avait pas marqué, je pense que derrière, ça aurait encore un peu accéléré pour marquer le quatrième but. Ça fait avoir une remontade, non pas avoir la deuxième. On a un petit goût amer, toujours. Bon, là, on a eu un peu peur. Bon, je n'ai même pas envie de débriefer. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Les mecs, sur un match de 90 minutes, on a joué 20 minutes, même pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? On a joué 20 minutes. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas débriefer ça, quoi. Juste que sur le côté droit, donc côté gauche pour eux, ils nous ont bouffés, quoi. Ils nous ont bouffés. Alves, il était à la rue. Mpapé, on ne l'a pas eu vraiment défensivement. Verratti, il était à la rue. Drexler, invisible. C'est tout, quoi. Mais voilà, ils nous ont bouffés tout le temps sur le côté gauche. Et ça a marché. Ça a marché. Alves, il était bidon. Bon, il a récupéré quelques ballons défensivement, mais... Voilà, il était nul. Nul. Le mec, il n'a même pas salué les joueurs adverses. Il est parti. Voilà. C'est normal. Il reconnaît ses fautes. Aujourd'hui, il a été bidon. Comme à Strasbourg, il a été bidon. Donc là, prochain match de championnat... Peut-être mettre M. Meunier. Pour lui montrer que le coach, bah... Voilà, quoi. C'est lui le coach. Et là, Alves a fait deux matchs où il est nul. Comme Neymar. Neymar, deux matchs où il ne fait rien. Pour l'instant, c'est deux matchs où M. Papé fait quelque chose. Ou pour moi, pour l'instant, c'est l'homme du match. Pour les deux matchs. Côté parisien, bien sûr. Et ouais, non. Un jeu de Roland. On a été long. Pas d'appels. Pas de rythme. Première période, je parle. Non. Je ne sais pas si c'est le but parisien. Le but du Bayern qu'on a pris. On avait bien commencé. Et là, plus rien. Et ouais, mais comme je le dis à chaque fois. L'équipe adverse, elle arrive. Fait un pressing haut. Elle monte. Et on s'est baisé. Et bah, ça n'a pas encore loupé. Voilà. Bah, ça me dégoûte. Ouais. Parce que moi, je voyais un match nul ou une victoire. Plus un match nul. Et on perd. Voilà. Plus à l'extérieur. Donc, si on ne gagne pas à l'extérieur. Pour la suite du championnat. À faire comment ? Ça va être compliqué. Même si on gagne à domicile 3-4-0. Comme on l'avait fait l'année dernière. Contre le Barça. Et qu'on s'est fait taper la remontada au match à l'extérieur. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je suis... Bon, on est premier. Tant mieux. Je suis très mécontent de ce match. Putain, j'ai failli m'endormir, quoi. Ah, voilà, mais... On a joué 20 minutes sur 90 minutes. Même pas. Même pas. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on est dans leur surface adverse. Et on essaye de faire un petit passement de jambes, tout comme ça. Mais putain, tirez ! On n'arrive pas à passer de leur défense. Mais tirez ! Il faut tirer ! Ah ouais, non, mais ça me saoule. Ça me saoule carrément. Donc là, je dis quelques mots. Parce que voilà, il faut bien que... Je parle du match, mais... Je n'ai même pas envie, quoi. On a été bidon. On est premier, mais on a été bidon. Le même match de Strasbourg. C'est le même match de Strasbourg. Alors, je ne sais pas. Parce que l'année dernière, vers décembre aussi, on était un peu comme ça. Mais... Mais après, en janvier, on a bien... Janvier et février, on a bien comment ? On est bien reparti. Et bon, s'il y a un problème chaque année au mois de janvier, il va falloir changer de coach. Parce que voilà, quoi. Puis à l'extérieur, se faire... bien laminé à l'extérieur. Enfin, laminé... Ce n'est pas une humiliation. Mais bon, putain... On est Paris Saint-Germain, non ? On est dans les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Et bien là, ce soir, pour l'instant, on a été favoris à... pour aller en Europa League pour l'instant. Et encore, je suis gentil. Donc voilà. Tiago Silva qui est blessé. Donc ça serait derrière le genou, normalement. Donc on a... Pas de news, ils ont annoncé... Sur BN. On espère que ce n'est pas trop grave. Parce que si c'est grave, si ça fait 2-3 mois d'indisponibilité, on va peut-être voir pour s'il y a un défenseur au Mercato, quoi. Donc voilà. Et puis il y a un truc qui m'a énervé. Vraiment. Vraiment énervé. C'est les changements. Pour un changement, bon... Le changement... Donc Tiago Silva qui est blessé. Donc ça se fait vers la 74ème, je crois. Putain, le premier changement... Le mec, il est frais. 90ème. Mais putain, on a... Tu fais quoi, mec ? Ah, ça me saoule. Non mais là, ça me saoule. Sérieusement. Alors certes, on n'est pas des robots. Là, on ne va pas gagner tout le temps. Mais à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des cons, quand même. Là, ils n'ont pas joué pendant deux matchs. Parce que tu peux perdre. Mais la tête haute. Là, tu n'as pas la tête haute, là. Sur les deux matchs de Strasbourg. Et du Bayern. Tu n'as pas la tête haute. On a été nul, nul. Le match invisible. Donc, si samedi, on fait ça contre Lille. La semaine prochaine. Match 2 Coupe de la Ligue contre Strasbourg. On fait les deux pareils. Mais alors là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Arbit nous a bien aidé. En deuxième période, il nous a bien enculé, oui. Donc, voilà. Donc, je ne sais même plus ce que je veux. Enfin, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Ça me saoule. Voilà, on a perdu. Donc, voilà. Prochain match. Samedi. Contre Lille. Je veux juste remercier encore les 4000 supporters qui sont allés à Munich. Super. Et nous, on se voit samedi pour le match du Paris Saint-Germain. Allez. Allez, Paname. Réveillez-vous, putain. Bonne nuit. Et prenez soin de vous. Ça, je l'ai oublié. Prenez soin de vous. Et puis, bonne chance pour vous demain si vous travaillez. Allez, bisous. C'était toi, nous. Et putain, Paname. Réveillez-vous. La classe de Tchago Silva. L'expérience de Tchago Monta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra. Et chantons. Allez, Paris. Allez, Paris. Allez, Paris. Yeah.